– Rarement un conseil municipal n'avait été aussi attendu que celui de ce matin à Marseille. Il débute dans une heure, le premier depuis le drame de la rue d'Aubagne qui a fait 8 morts le mois dernier. La séance avait été reportée il y a 10 jours pour des raisons de sécurité à la demande du maire Jean-Claude Godin. Elle sera placée sous haute sécurité précisément ce matin des manifestants ayant à nouveau prévu de se rassembler parmi eux. Anissa, évacuée de son logement insalubre comme 1600 habitants de Marseille. Marguerite Kioch l'a rencontrée pour RMC. – Je ne pensais pas que ça pouvait être dur de vivre à l'hôtel en fait. Sa chambre de 10 mètres carrés sans cuisine et sans machine à laver, Anissa n'en peut plus. Cette jeune animatrice veut pouvoir reprendre une vie normale. Elle espère beaucoup du conseil municipal de ce matin. – Ce n'est pas méchant ce qu'on demande. C'est simplement des habitats dignes et de soit rentrer chez nous ou soit d'être relogé d'une manière définitive ailleurs. Là maintenant, on veut du concret. Pour faire pression sur Jean-Claude Godin, le maire de Marseille, Anissa participera ce matin à un rassemblement devant la mairie à l'appel de plusieurs associations. Nassera Benmarnia est membre du collectif du 5 novembre. – Il y a 1700 personnes dehors, qu'il y a eu 8 morts et que les solutions sont en cours, mais rien n'est abouti. Donc c'est un appel à vigilance. Il y a encore beaucoup à faire, tout reste à faire. Parmi les mesures qui doivent être votées ce matin, la prise en charge des frais de relogement ou encore la gratuité de la cantine pour les enfants des familles de sinistrés. – Merci.